D'après une utile de très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Buggy4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que tout serait bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une nouvelle vidéo Paco Penin, donc on a des petits coffres assez intéressants, on a également un petit coffre de clan, et également le coffre du défi Touchdown, donc une des fêtes en plus si on a le coffre, ou sinon on augmente et on peut avoir peut-être 2000 d'or, 5 cartes, 5 rares, un coffre magique et peut-être, mais ça me donnerait quand même, 20 000 d'or avec 9 victoires. Bref, au début je voulais faire une vidéo troll, mais on la fera prochainement parce que vu que là j'ai de bons coffres à vous ouvrir, je me suis dit pourquoi pas faire cette vidéo d'abord. Donc la quête déjà, on a un petit coffre gratuit, on a quoi ? 94 d'or, une fournaise, 12 archers, ok. Ensuite on va se faire le coffre, le coffre en argent. 74 d'or, un extracteur, 12 mortiers, ça roule. Allez, dernier coffre en argent, 78 d'or, une mousquetaire, 12 gargouilles. Ok, on va se faire le coffre de clan, parce qu'il y a un niveau 2, il n'est pas ouf. C'est parti, 4 cartes, 228 d'or, 2 squelettes, 12 fues à squelettes que je ne peux pas céder au niveau, je pense, 6 ou 7 par là. 20 gens royaux et même pas des piques, donc 4 et 2. Donc ouais, dans le clan on n'est pas beaucoup, n'hésitez pas à venir si vous voulez venir, n'hésitez surtout pas. Là, je pense qu'on n'est même pas une dizaine d'actifs dans le clan, donc là n'hésitez pas à venir pour que ce soit plus actif. Et s'il y en a plus de 20 qui viennent, je vais virer ceux qui sont inactifs, donc n'hésitez pas à venir. Coffre en or, c'est parti, on a 218 d'or, machine volante, 1, 3 guérisons, 36 fues à squelettes, une épique, tiens, un petit foudre. Ce coffre-là est mieux que le coffre de clan, c'est ouf. Allez, coffre à couronne, c'est parti, 600 d'or, 2 gemmes, une valkyrie, 15 esprits de feu, 1 tour à bombes et 59 barbares d'alit. Ça roule. Et j'ai que le coffre-jeu, on va l'ouvrir après, le coffre-jeu, on va d'abord attaquer, on va faire le mode touchdown, comme ça au pire on aura un autre coffre. Même si j'espère quand même, bon, après arriver à 3 victoires, c'est cool pour avoir un petit peu d'or, mais sinon c'est vrai qu'arriver à 5 ou 6 victoires, je crois, pour avoir 5 rares, c'est pas ouf. Par contre, pour le coffre-magique à 7 victoires, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, donc là le foudre, et pour finir, on prend le fameux bourreau. Allez, allez. J'ai l'air 30 secondes encore, pour qu'il choisisse, j'ai avec VED contre Ufa et Jingsu, bon, il est plutôt bizarre quoi, logique. Logique, logique, bon, ils prennent du temps quand même, je suis pas allé très rapidement, j'ai l'impression. Alors. Rune 1, à l'attaque le petit gobelin. On va mettre la princesse ici. Donc ouais, mode touchdown, alors moi j'ai toujours un petit peu de mal, en tout cas, à bien gérer. Après, c'est vrai que les cartes qu'on a sont aléatoires, donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Mais j'ai toujours un petit peu de mal. Après, peut-être c'est parce que les cartes sont aléatoires, du coup, on a plus de difficultés, ce qui est possible. Ok, nickel. Il y a pas trop de temps, on va prendre cher. On va prendre cher. Le sorcier de glace qui ne va pas passer, de peu. Ah, c'est chaud là. C'est chaud, c'est chaud. Moi, j'économise des elixirs. J'économise des elixirs. On va mettre ça ici. Là, j'ai rien pour l'aérien là. Ah, une archer, ça c'est cool. Oula, j'ai un royal. J'ai pas d'elixir, il y a le mini-PK. Vas-y, mets le mini-PK, moi je le mets ici. Vas-y, mets-le. Voilà. À gauche, on a plus d'elixir. On a des decks qui valent trop cher. Qui valent beaucoup trop cher. On peut rien faire. On peut rien faire. J'ai mis une petite guérison au hasard. Ah, n'en parlez, c'est chaud. Après, je sais pas si c'est parce que... Si c'est parce que je suis pas très fort ou si c'est parce que le mode est quand même difficile. Parce qu'on a des cartes qu'on utilise pas forcément tout le temps. Je pense que c'est plutôt... Enfin, c'est les deux. Je pense que c'est les deux, oui. Parce que là, on va mettre le bébé dragon. Tranquillement. Ouais, par contre, là, le mollusque, c'est pas mal. Mais le problème, c'est qu'il y a rien derrière pour accompagner le mollusque. C'est un petit peu de mouage. Alors, moi, j'ai mis les archers parce que là... Donc, par contre, il y a la roquette. Ça, ça peut être très intéressant, la roquette. On va mettre la princesse. On va mettre... Qu'est-ce qu'on va mettre ? Trois bombes, ouais, trois bombes. Je répare le bordeaux. Ah, là, c'est encore chaud, hein. Il y a 30 secondes. Il faut 30 secondes. Allez, go, go, go. 30 secondes. Ça va être vraiment chaud. Je prépare la guérison. Je prépare la guérison. Ah, si, ça passe. Ouh... C'était chaud, là. C'était chaud, hein. C'était chaud, c'était chaud. On aurait pu vraiment gagner. Là, il aurait mis la roquette beaucoup plus tôt. On aurait gagné. Bon, c'est pas grave. Bah, du coup, défaite. Du coup, on aura un petit coffre à ouvrir, quand même. C'est pas mal. Mine de rien. Petit coffre à ouvrir. Quitté. Donc, ouais, c'était quand même assez serré, hein. On aurait pu, avec le ballon, sur 200 plus de long, c'était pas mal. Alors, on a quoi, quoi, dans ce coffre-là ? Avec 0 victoire, bien sûr, 350 d'or. J'ai mis, toi, 41 000 d'or. Un esprit de glace. Et cas de mortier. Donc, là, en fait, j'économise. Ça coûte combien ? 10 gemmes ? 50 gemmes ? Il en réduit, pardon. Tiens. Donc, ouais, alors, là, j'économise pour améliorer les géants, niveau 11. Je crois que c'est niveau max. Donc, c'est quand même intéressant. Et donc, bon, on va finir par le coffre-géant. Et puis, dans une prochaine vidéo, on va troller un petit peu le clan. Mais bon, pour l'instant, il n'y aura personne d'actif. Mais voilà, n'hésitez pas à venir dans le clan pour que je vous troll. Bref. Donc, là, c'est parti. Coffre-géant. 860 d'or. 56 gobelins. Oh, une épique tournade. Peut-être ? Non, pas de légendaire. Oh, par contre, c'est pas mal, ça. 173 barbarite. C'est quand même pas mal. Et pour finir, donc, du coup, 57 chevaux de cochon. On se rapproche très doucement du niveau 10. Mais ça reste quand même pas mal. Donc, voilà, chevaux de cochon, 57. Ok. Ça enroule-bas, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, ce petit pack opening. Et également, cette petite attaque. Donc, voilà, dans une prochaine vidéo, il y aura une petite roll. Je pense que ça va vous plaire, le petit troll. Je vais troll le clan. Mais en tout cas, voilà. Pour ce pack opening qui était, bon, pas extraordinaire. Mais ça reste quand même pas mal. Il y a pire, il y a pire. Et après le mode touchdown, moi, je n'ai pas réussi. Mais peut-être que je ferai avec 50 gems une autre tentative. On verra. Donc, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, oui. A commenter la vidéo et à partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. A très bientôt. Allez, ciao. Ciao.